lorsque je parle souvent du e-commerce en afrique c'est à dire la vente en ligne en afrique et que je dis aux gens que c'est bien possible de réussir l'une des questions qui revient le plus c'est quel processeur de paiement tu utilises en afrique qui a très peu de gens qui utilisent des cas de crédit les gens ont peur de se faire anarquer en ligne etc etc du coup comment est ce que tu fais pour pouvoir encaisser de l'argent sur des boutiques en e-commerce est ce que ça marche réellement est ce que tu es sûr que les gens achètent réellement en ligne et j'ai décidé dans cette vidéo de répondre une fois pour de bon à cette question afin que vous sachiez à la fin de cette vidéo quel moyen de paiement est le plus efficace pour faire du e-commerce en afrique bienvenue sur la chaîne si tu es à nouveau je m'appelle méril secou et ici nous parlons d'e-commerce d'entrepreneuriat et de mindset parce que je suis convaincu que ce sont des sujets qui peuvent nous faire atteindre l'indépendance financière donc si toi si tu es intéressé je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification afin de ne rien rater des futures vidéos qui je suis sûr t'apporteront un maximum de valeur si tu es également intéressé par le e-commerce dropshipping j'ai préparé pour toi dans la description une formation 100% gratuite qui te permettra de démarrer et de réaliser tes premiers revenus en e-commerce sans plus tarder entrons dans le vif du sujet alors dans un premier temps avant de vous parler du meilleur processus de paiement en ce qui concerne le e-commerce en afrique laissez-moi d'abord vous expliquer ce qu'est un processus de paiement alors les processus de paiement sont des outils qu'on utilise pour encaisser des paiements sur notre boutique en ligne le plus connu au monde restripe il nous permet d'encaisser des paiements par carte bancaire sur nos boutiques donc c'est un problème de paiement qu'on utilise énormément en occident pour les boutiques moi-même je l'utilise toujours pour mes boutiques en dropshipping parce que là bas les gens sont énormément habitués à payer par carte et donc là bas il n'y a pas de problème le problème de cette processus là en afrique c'est que ici le taux de bancarisation est très faible d'accord beaucoup de gens n'ont pas de compte bancaire et même ceux qui en ont en fait l'utilisent pour la plupart du temps pour leur épargne et très peu de gens ont l'habitude de régler leurs dépenses courantes par carte comme c'est le cas en europe et c'est pour régler ce problème qu'ont surgit les processeurs de paiement adaptés au contexte africain et que plusieurs e-commerçants africains utilisent d'ailleurs sur leurs plateformes je veux citer par là quelques exemples comme feda paye et kakia paye qui sont ceux que je connais parce que ce sont tous les deux des processeurs de paiement béninois donc ces processeurs de paiement surgit pour pouvoir résoudre ce problème en aidant les e-commerçants à encaisser sur leurs boutiques en ligne directement les paiements par mobile money même avec ça il y a toujours un problème qui demeure d'accord et ce problème là c'est le paiement à l'avance en fait la raison pour laquelle beaucoup d'africains ont une certaine réticence à payer en ligne c'est cette crainte là de payer un produit qu'ils n'ont pas sous les yeux et qui ne touche pas et c'est la raison pour laquelle le moyen de paiement le plus efficace en afrique reste le paiement à la livraison en tant que vendeur nous devons rendre le processus d'achat le plus fluide et le moins stressant possible pour nos clients éliminer les objections alors c'est vrai que c'est pas la stratégie la plus sexy mais c'est celle qui marche le mieux quand les clients auraient été satisfaits à maintes reprises de vos services de leur expérience vis-à-vis de vous vous allez bâtir une certaine crédibilité en ligne cette crédibilité là vous permettra d'encaisser des paiements à distance depuis le confort de vos maisons mais si vous êtes une marque naissante optez toujours pour le paiement la livraison afin de vous bâtir la crédibilité nécessaire dans le long terme du coup c'est difficile de changer des mentalités c'est énormément coûteux si vous avez des budgets pas dignes d'une des grandes boîtes comme MTN vous pouvez faire ce pari là de dire ok nous allons investir 5 milliards en communication pour pouvoir éduquer la population à pouvoir accepter et intégrer l'achat en ligne dans leurs habitudes et tout c'est une stratégie qui est très bonne mais comme je le dis ça coûte énormément cher de vouloir mettre ça en place et donc pour une entreprise naissante qui a peu de budget la meilleure manière de procéder c'est de se plier aux exigences du marché et voilà vous pourrez tirer facilement votre part du gâteau alors c'est vrai le paiement à la livraison a aussi ces problèmes d'accord vous avez des clients qui commandent et au moment de la livraison se désiste parce que voilà le produit ne leur correspond pas donc vous avez engagé des frais de livraison mais au final sans aucun retour ça c'est problème vous avez des clients qui acceptent tout qui confirme tout mais qui au moment où le livreur se déplace dans leur zone pour les livrer ne répondent plus au téléphone on en voit de toutes les couleurs c'est vrai mais bon mais bon là où il ya des problèmes en fait il ya toujours des opportunités donc cette difficulté là qui font que beaucoup de gens ne se lancent pas et c'est à cause de ça que ceux qui se lancent en fait arrive quand même à tirer leur pas du gâteau donc du coup pour résumer le paiement à la livraison reste le moyen de paiement le plus efficace en afrique dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires dites moi si vous en connaissez d'autres c'est tout pour cette vidéo on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo c'était meryl allez ciao